Bonjour, Grégory de la société Selden. Nous sommes implantés en Vendée depuis dix ans avec une usine de production et l'entreprise Selden existe elle depuis 60 ans. Nous avons une large gamme de produits à vous proposer que ce soit concernant les gréments, les mâts, les baumes, mais également sur la cassillage plus spécifique tels que les enrouleurs, les emmagasineurs et également des produits tels que les tangons que nous pouvons voir ici, les albars rigides ou les bouts d'or qui sont également référencés au catalogue à cassillage diffusion. Donc une large gamme de tangons est proposée donc allant du diamètre 48 en aluminium jusqu'au diamètre 140 de façon à s'adapter à toutes les tailles de bateaux. Différents embouts sont proposés sur ces tangons que ce soit ici donc des embouts dissymétriques voire des tangons avec embouts baïonnette pour des bateaux de taille plus importante. Des tangons carbone peuvent également être proposés aux clients qui veulent gagner en poids pour manipuler facilement le tangon et évidemment pour les propriétaires régatiers désireux de gagner du poids pour simplifier les manoeuvres. L'intérêt ici sur le tangon télescopique est d'avoir une longueur de stockage très réduite et également de pouvoir s'adapter avec des longueurs différentes que ce soit pour tangonner un gennaker ou tangonner un génois ou une trinquette sur lesquels les longueurs de bordure sont différents et donc les impératifs de longueurs différents. Trois tailles de tangons télescopiques fonction du déplacement du bateau donc nous sommes là évidemment pour vous aiguiller et vous orienter sur le bon dimensionnement pour vos clients. On peut voir quatre modèles de Alba rigide proposés partant du type 5 pour le plus petit type 10, type 20 et type 30 fonction bien évidemment de la longueur du bateau et de la taille de la baume. Les Alba type 10, type 20 et type 30 sont proposés avec plusieurs forces de vérins de façon à s'adapter à la longueur de la baume et à la taille de la baume. On peut éventuellement les équiper d'un palan complémentaire puisque soit le client récupère son palan, qu'il peut greffer directement sur la pantoire en câble qui est proposé en standard, voire prévoir un système de palan supplémentaire pour repartir sur un ensemble à neuf sur le bateau et avoir quelque chose de mojette. Le point important sur ces Alba c'est que vous avez, le système fonctionne avec un vérin à gaz à l'intérieur de façon à avoir un soulagement efficace de la baume lorsqu'il n'y a pas de balancine et limiter également tous les bruits parasites. Donc le Alba se compose d'une extrusion principale de grosses sections ici rectangulaires. Vous avez une plus petite section qui coulisse à l'intérieur. A l'intérieur du tube principal vous avez donc un vérin à gaz qui permet de soulager la baume, de soulever la baume. Donc ici on voit bien ici la force du vérin qui permet de pousser la baume vers le haut. Donc suppression de la balancine, soulager la baume lorsque le client prend un riz, ce sont des choses qui sont tout à fait utiles pour simplifier la vie en croisière. Vous voyez ici la patte de fixation qui permet de reprendre directement le palan, le palan de réglage du Alba. Donc simplifier le montage ici sur le bateau, ça évite d'avoir à se reprendre sur le pied de mât qui n'est pas forcément équipé de de support pour les poulies. Et donc choquer ici du Alba. Nous avons l'avantage de pouvoir proposer des pièces adaptées pour la fixation du Alba compte tenu des efforts plus importants qu'un Alba classique. Donc le Alba rigide va pouvoir se fixer ici sur différentes formes de mât puisque vous avez une ferrure universelle qui va s'adapter à la forme du profil de mât. L'idée est d'en avoir quelque chose qui soit ici résistant et facile à installer pour le client. Donc ça, ça concerne la pièce qui va sur le mât et nous avons également une ferrure universelle pour la baume à fixer sur la baume qui est celle-ci qui va être fixée via cette vis ou cette rivée façon à ce que le Alba soit bien maintenu sur le profil de la baume.